Oui, Madame la Présidente. Votre décision modificative 2016 aborde deux sujets assez distincts l'un de l'autre. D'abord la situation d'urgence concernant nos agriculteurs et ensuite l'augmentation de certaines provisions. Je vais commencer par cette deuxième partie de la décision car c'est celle sur laquelle nous ne nous attarderons pas. Je voudrais juste profiter de l'occasion qui m'est donnée ici pour regretter une fois de plus le manque d'informations que nous avons aux commissions des finances sur des sujets pourtant aussi importants qu'une hausse des provisions de 4 millions d'euros. Nous nous posons la question de savoir ce qui justifie sans éléments novateurs à notre connaissance une telle augmentation de provisions même si évidemment nous ne pouvons qu'aller dans le sens d'une meilleure visibilité des comptes de l'agence. Concernant la situation d'urgence apparue lors des intempéries en Ile-de-France au printemps dernier qui ont durement frappé les agriculteurs franciliens, il a fallu faire face à leur désarroi et intervenir en leur faveur dans les territoires inondés. Dans tous les territoires touchés, Madame la Présidente, et pas seulement dans les Yvelines. Réagir rapidement pour la ruralité après les fortes pluies et les inondations, c'est ce que nous souhaitions au groupe Front National pour obtenir et maintenir l'activité agricole des exploitations touchées, qu'elles soient d'élevage ou de culture. Nous nous sommes exprimés à plusieurs reprises sur ce sujet et dans cette direction. De la même façon, nous aurions agi en faveur du commerce de proximité et nous avions signalé dès le premier rapport présenté en juin que ces deux secteurs devaient être aidés et que la dotation du fonds d'urgence n'était pas suffisante. Mais vous avez pris conscience de cet état de fait et vous avez commencé à rectifier le tir par rapport au nouveau rapport en abondant en juillet le montant des 1 million d'euros initiaux. En nous écoutant dès la première fois, Madame la Présidente, vous auriez gagné du temps et les agriculteurs aussi. En l'espèce, le rapport de décision modificatif du budget de 2016 vient conforter cela. Et même s'il semble, dans son exposé des motifs, ne viser que les exploitations en grande culture pour préserver leur compétitivité, je vous cite page 4 de l'exposé des motifs et nous y reviendrons, nous nous étonnons de cette orientation. Il fallait agir pour garantir une agriculture consolidée et pérennisée en Ile-de-France. Si nous avions été aux commandes de la région, nous aurions agi avec les divers acteurs agricoles, toutes tailles confondues. Avec, c'est évident pour nous, autant de considérations et d'équité envers les petites exploitations qui, elles aussi, ont besoin de notre secours financier. J'aborde rapidement le sujet des semences certifiées, d'ailleurs, pour rappeler que nous avions appelé une très forte vigilance quant à ces semences. Il serait en effet paradoxal d'aider des agriculteurs avec des semences industrielles pour, je cite encore votre exposé des motifs, préserver le capital génétique des semences utilisées, ce qui peut paraître antinomique avec les semences fermières. Mais ma collègue et amie Vanessa Juille interviendra sur ce sujet tout à l'heure. J'en viens maintenant au point de la page 4 de votre expédé-motif concernant le maintien de la compétitivité que vous semblez cibler exclusivement. Il y a là peut-être une question à soulever, Madame la Présidente, quant à notre liberté d'agir et de soutenir notre agriculture et le secteur agroalimentaire face à l'Union européenne. Je ne voudrais pas que ces aides soient un jour réclamées aux exploitants agricoles, et vous connaissez la sévérité avec laquelle la Commission peut être appelée à venir récupérer ce genre d'aides et les réclamer. Et je voudrais être sûr que votre délibération soit solide juridiquement. Les contraintes européennes et le carcan bruxellois que vous et votre famille politique avez largement contribué à créer nous obligent, et vous le savez très bien. Sommes-nous certains que votre délibération, votre rapport, respectent bien notamment les prescriptions du RGEC 2014, le Régime Général d'Exemption par Catégorie, qui permet effectivement, dans certains cas d'urgence, de procéder à ce type d'aide ? Nous serions aux commandes de la région, Madame la Présidente, jamais nous ne poserions cette question. Nous agirions pour les agriculteurs, sans crainte d'être attrapés dans les heures suivantes, par le ministère français des Finances, lui-même aux ordres juridiques des commissaires européens, pour défaut de liberté de la concurrence. Notre liberté d'agir serait au service des habitants, et non les habitants au service des marchés de l'Union européenne. Je vous remercie.